Les fans de jeux de rôle seront sans doute aux anges dans les prochains mois. Si beaucoup attendent Vampire The Masked Red, qui aura droit à deux adaptations, Bloodlines 2 et Swansong, n'oublions pas une autre grosse franchise, Werewolf The Apocalypse. Elle aussi aura le privilège d'avoir deux adaptations, Werewolf The Apocalypse Heart of the Forest, un RPG narratif qui arrive en fin d'année sur PC et développé par un studio indépendant, et Werewolf The Apocalypse Heart's Blood. C'est ce dernier qui nous intéresse aujourd'hui, qui est le plus ambitieux des deux, et qui a profité d'une présentation lors de la conférence Nacon Connect en juillet dernier. Voyons un petit peu ce qui nous attend avec ce nouvel AG Summer. Werewolf The Apocalypse Heart's Blood, c'est un jeu que l'on attend depuis longtemps. Sans doute que personne ne s'en rappelle, mais pourtant il a été annoncé en janvier 2017, chapeauté à l'époque par Focus Home Interactive. Développé par le studio Cyanide, que l'on connaît pour les jeux Styx, ou dernièrement pour Call of Tulu, le jeu a finalement changé d'éditeur lors du rachat de Cyanide justement par Big Ben, connu maintenant sous le nom de Nacon. Ça va, vous avez suivi ? Pour l'instant, les infos sont relativement maigres. On sait que le jeu sera une adaptation du jeu de rôle éponyme, donc le loup-garou, et prend place dans l'univers du monde des ténèbres, que l'on doit à White Wolf. On y incarne un loup-garou qui est en conflit avec la civilisation et l'urbanisation de cette dernière. Comme fer de lance de la civilisation se dresse la Wyrm, une force paranormale qui pousse le monde vers l'Apocalypse, et Pentex, une multinationale qui détruit la nature pour son profit. Werewolf The Apocalypse Heart's Blood prend donc place dans le monde des ténèbres, un monde similaire à notre Terre, en plus sombre. Les loup-garous y font office de gardien et se dressent face à l'Apocalypse qui approche. Le joueur y incarnera un dénommé Kahal, un loup-garou banni de sa meute, obligé de sortir de l'ombre suite à la disparition de sa fille. On va se retrouver avec une narration qui se veut linéaire dans un monde semi-ouvert, qui sera une version alternative des Etats-Unis que l'on connaît. D'ailleurs, les relations seront au centre du scénario, c'est pourquoi le héros devra tisser des liens avec plusieurs meutes qui peuplent le continent. Malheureusement, le titre a connu plusieurs galères dans son développement. Depuis 2017, le titre a été reporté plusieurs fois, mais a aussi abandonné plusieurs versions. On espère que cela n'a pas trop impacté la qualité et les ambitions, même si on se doute que cela a dû chambouler pas mal de choses en interne. Sur le gameplay, Were of the Apocalypse of Blood va finalement prendre la forme d'un action RPG où le joueur pourra incarner simultanément son loup-garou sous la forme d'un humain, d'un loup et sous sa forme de loup gigantesque. Il sera alors question de se battre à distance, avec diverses armes ou au corps à corps, soit avec vos poings, soit avec vos griffes, ou simplement vous déplacer discrètement à l'abri des regards des ennemis. Parce qu'effectivement, la promesse des développeurs est que chaque forme aura sa propre utilité. Trois formes, donc trois types de gameplay. L'humain, lui, pourra interagir et discuter avec d'autres humains. Forcément, ce sont des mécaniques qui se rapprochent de ce que l'on connaît et l'on pourra se battre avec des armes. Le loup, lui, pourra explorer et se rendre suffisamment discret pour passer derrière les lignes ennemies. On a ici plutôt le gameplay furtif. Et enfin, le loup-garou, qui est clairement le gameplay le plus brutal. Il permettra de tout détruire et de mettre un bordel incroyable dans les bases ennemies. On se battra contre d'autres humains, mais aussi contre d'autres créatures infernales et autres robots qui sont bien décidés à mettre fin à vos jours. Du peu qu'on a pu voir, le jeu s'annonce rythmé, nerveux et particulièrement sanglant. On sait également que l'emprise du Wyrm sur Ka'al est de plus en plus forte, ce qui permettra sans doute un développement du personnage en fonction des choix du joueur ou quelques rebondissements intéressants dans le scénario. Est-ce que notre Ka'al est-il voué à devenir un méchant à la fin de l'histoire ? Pourquoi pas ? Reste à voir si le titre proposera un système d'évolution des compétences, un arbre de développement, des équipements ou si notre personnage va posséder tout de sa force dévastatrice dès le début du jeu. Pour l'instant, la progression et les éléments RPG n'ont pas été vraiment présentés et il faudra encore attendre avant d'en savoir plus. La sortie est prévue le 4 février 2021 sur PC, PS4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series X et comptez sur moi pour vous en parler en débrief quand on a des nouveautés. Et voilà, c'est tout pour ce focus sur Werewolf The Apocalypse Earthblood. N'hésitez surtout pas à me faire vos retours, dites-moi un petit peu si vous attendiez le jeu, est-ce que je vous ai appris quelques petites choses ? Et si jamais vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à poster un commentaire justement. Allez, moi je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos, d'ici là, prenez soin de vous. Allez, ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501